Samuel est tout lâché par et tout dit. Comprendre pourquoi l'Etat réclame 2,7 milliards le minfi, avait octroyé une avance de trésorerie remboursable à la FECAFU pour la participation des Lyons à la Coupe du Monde. Le temps des comptes a sonné.Lundi en fin de journée, une correspondance huit sur les réseaux sociaux. Elle est signée depuis le 26 juillet 2023 du payeur spécialisé auprès des ministères des Transports, du contrôle supérieur de l'Etat et des Sports, William Saint-Poix. Elle s'achève par une formule poliment dite, mais dont la fermeté n'échappa à tous ceux qui sont débiteurs du trésor public. J'ai l'honneur de solliciter, pour le compte du trésor public, la restitution du montant de cette avance accordée à la structure dont vous avez la charge, indique-t-il. Le destinataire de la correspondance est le président de la FECAFU Samuel Etoufis, et l'avance dont il s'agit s'élève à 2,7 milliards de FCFA. Et c'est encore le payeur spécialisé auprès des ministères des Transports, du contrôle supérieur de l'Etat et des Sports, William Saint-Poix qui situe le contexte de cette opération entre la FECAFU et le trésor public. Il écrit, dans le cadre de la participation du Cameroun à la 22e Coupe du monde de football de la FIFA Qatar 2022, le trésor public à travers le poste comptable, dont j'ai la charge, a déboursé la somme de 4,176,934,602 FCFA, dont 2,732,110,821 FCFA, devrait être pris en charge par la FECAFU. La direction du trésor du MAFI exécutait alors une instruction venue tout droit des tout-dits, ce que le payeur spécialisé auprès des ministères des Transports, du contrôle supérieur de l'Etat et des Sports, ne ment pas de rappeler.William Saint-Poix note que, en effet, selon la correspondance du ministre d'Etat secrétaire général de la présidence de la République, cité en référence, Le président de la République avait instruit le ministre des Finances en ces termes, tirait consentir à la FECAFU une avance d'un montant de 2,732,110,821 FCFA pour la tranche ferme, représentant sa cote-part dans le budget, afin de pallier à eu, sic, retard de la mise à disposition des ressources attendues de la FIFA. Prendre toutes les dispositions nécessaires, en collaboration avec le mincet, afin que le montant total de l'avance ainsi accordé à la FECAFU par le gouvernement, soit restitué au trésor public à bonne échéance. Fermez les guillemets. L'échéance en question avait été fixée par le ministre des Finances au 31 décembre 2022, soit plusieurs jours après la Coupe du Monde de Football Qatar 2022. Louis-Paul Mottas indiquait, dans une correspondance datée du 20 octobre 2022, que, la tranche ferme de la FECAFU d'un montant de 2,732,110,821 FCFA, sera préfinancée par l'Etat et remboursable au trésor public. Qu'au plus tard, le 31 décembre 2022.La relance du trésor public intervient donc sept mois après l'échéance indiquée par le MAFI, preuve que la FECAFU n'a pas à date remboursé l'avance de trésorerie octroyée. La FECAFU avait fait la promesse de restituer l'avance de l'Etat aussitôt qu'elle aura perçu son prise-monnaie auprès de la FIFA, qui représente les primes accordées aux équipes participantes à la Coupe du Monde et calculées en fonction du stade de compétition atteint. Les lions indomptables s'étant arrêtés au premier tour, le prise-monnaie de la FECAFU s'élève à 9 millions de dollars, soit environ 5,5 milliards de FCFA. A cela il faut ajouter 1,5 million de dollars, près d'un milliard de FCFA, versés à chaque pays participant pour la préparation de son équipe nationale. En l'absence d'un bilan financier public de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022, il est difficile de savoir si la FECAFU a déjà perçu l'ensemble des primes prévues.